Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. Pourquoi est-ce que le YouTuber Flop a totalement disparu de YouTube ? Dans cette vidéo, je l'ai tout simplement rencontré. Il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a décidé de partir de YouTube du jour au lendemain. Ça m'a fait énormément de peine et vous allez voir, c'est assez triste. Flop, on t'aime, je te fais des bisous. Hé, t'es devenu un adulte, ouais. Ouais, t'as vu ça ? T'es devenu un daron. Hé, mais on s'était connus à l'époque. On s'était vus à l'époque. À l'époque où j'avais pas de barbe, là ? Ouais, mais y'avait pas une histoire comme quoi, genre, t'avais pris un trépied, un truc comme ça ? Ouais, bah y'avait un drama. Bon, du coup, mon ref, moi, je te dis la vérité, j'ai reçu plein de messages de personnes. Vraiment, je te dis la vérité. Y'a des gens qui m'ont envoyé des messages, Flop, qui fait une vidéo sur Flop, il a disparu YouTube, il a supprimé sa chaîne. Et du coup, vas-y, explique-nous ce qu'il s'est passé, pourquoi est-ce que t'as supprimé sa chaîne ? Parce que c'est dommage, en vrai. Même si t'as envie d'arrêter YouTube, tu peux laisser les vidéos, c'est toujours des souvenirs et tout, tu vois ? Ouais, bah en fait, déjà, tu dois savoir un truc, c'est que moi, mon succès, il s'est basé autour de quelque chose de totalement faux. J'ai fait des vidéos fake. Et tu sais, les gens, ils ont pas trop aimé le fait que j'ai fait du fake. Et donc, forcément, les vidéos fake sur moi, etc., c'était vraiment des vidéos bien ciblées. C'était quoi comme vidéos fake ? Parce qu'il y avait pas que ça, quand même. Le fait qu'il y ait des vidéos de Max Cella, des vidéos de Dimitri, etc., sur ma gueule, c'est des vidéos quand même qui ont fait plus de 1 million, 2 millions de vues. Forcément, il y a des gens, tu vois, ils étaient un peu plus malveillants que juste mettre des dislikes et des mauvais commentaires. Il y a des gens qui ont voulu rentrer dans ma vie, ils sont introduits dans ma vie, ils ont voulu vraiment me faire vraiment des crasses. La police s'est commencé à venir chez moi, c'était un moment donné où j'y vais chez mes parents. C'est pas des swats, tu vois, je vais pas dire, ils ont défoncé ma porte, etc., mais la police venait sonner à ma porte, j'ai déjà eu une fouille. T'as porté plainte ou pas ? Porté plainte, hein. Porté plainte contre X, j'y ai toujours pensé, mais je l'ai jamais fait. Mais si t'avais des pseudos ou des mecs, porte plainte, gros, parce que là, ça, c'est super grave, tu le sais ou pas ? Ouais, je sais, mais après, on va pas se mentir, les poursuites, elles vont pas très loin. Moi, tu vois, je suis en Belgique en plus, donc quand tu portes plainte, ça passe au niveau européen, vu que c'est des Français qui, la plupart du temps, voulaient me faire de la merde. Et donc, dès que ça part au niveau européen, on va pas se mentir, bon, les attentes, c'est peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, et même... Mais si ça re-arrive, gros, porte plainte, vraiment. Tu faisais des vidéos où t'étais à Dubaï et tout, c'était bien, ça, où t'allais dans des chambres d'hôtel et tout, c'était bien. Ouais, ouais, de ouf, et c'est ce que j'ai envie de refaire, parce qu'actuellement, là, j'ai repris une chaîne il y a un mois, et le but, c'est le plus vite possible, c'est que dès que, voilà, la communauté revient, etc., que je reprends exactement le même contenu que je faisais avant, c'est-à-dire des gros vlogs, arrêter de faire tout ce qui était fake, etc., et repartir vraiment sur vraiment des... Ta chaîne, elle s'est arrêtée à cause de ça, à cause des swats, à cause de... Bah, en fait, à un moment donné, j'étais plus trop motivé par faire des vidéos, parce que quand je sortais une vidéo, ça m'apportait plus de problèmes. Et du coup, moi, je travaille, je fais des sites web, etc., tu vois. Donc, je suis développeur, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des sites web. J'ai fait un site web, deux sites web, trois sites web, et je commençais à gagner de l'argent avec, genre, je me faisais entre 1 000 et 2 000 balles par site web. Ok. Je me suis fait à peu près 12 000 balles. Et en fait, ce que tu dois savoir, c'est qu'après quelques semaines, des personnes ont fini par savoir quel site je faisais, et donc tous les clients que j'avais, ils commençaient à se faire des DOS. Oh putain de merde. Et donc, la première fois, il y a des clients qui ont commencé à m'appeler, etc., et je leur ai dit, non, mais c'est rien, ça arrive, etc., j'ai commencé à relancer les serveurs, etc., etc., sauf que c'était des attaques massives, ça venait toutes les heures, pendant plusieurs semaines. Après deux semaines, la plupart des clients, ils voulaient être remboursés, et j'ai dû finir par rembourser 12 000 balles. Donc, forcément, la chose la plus facile à faire, c'était de revendre tout mon matériel. Donc, tout ce que j'ai construit avec ma chaîne YouTube pendant des années. Oh putain de merde. Mais tu avais des pseudos, des mecs qui faisaient ça ou pas ? Tu fais un gros dossier, tu portes de plainte, hein, faut pas laisser faire ce genre de personnes. Je comprends pas parce que, ok, j'ai fait du fake, mais après, j'ai montré aux gens que je commençais à être mature, à arrêter ça. Mais je pense que les personnes qui t'ont fait ça, elles ont changé, j'imagine, avec les années, et j'espère qu'elles vont plus recommencer. Mais gros, si t'es chaud, un jour, tu viens sur Toulouse, on fait des caméras cachées. Mais moi, je suis là, hein, moi, quand tu veux, hein, moi, la caméra, elle est juste là. Attends, elle est où, ma webcam, là ? Holy fuck ! Ah, ok, t'as racheté du matos. Ah ouais, j'ai tout racheté, là. Bah, j'ai le même micro que toi. Tes abonnés, ils peuvent dire que... Enfin, tu peux leur dire que c'est le meilleur micro du marché, hein. Mais j'ai le même micro, frérot, c'est le TL... Voilà, c'est pour ça. TL 103, je sais pas quoi, non ? TLM 103, ouais. Et donc là, t'as repris les vidéos, du coup ? Ouais, j'ai repris, ça fait un mois. Ça fait un mois. Ok, nickel, nickel. Moi, ce que je te propose, c'est... Si tu veux venir à Toulouse, gros, on se capte. On fait des caméras cachées de ouf. Bon, gros, du coup, si t'as un mot pour la fin... Mettez un like sur sa vidéo, et si vous avez le temps aussi, ma chaîne est en description, donc abonnez-vous. Écoutez mon album, mon album binaire, disponible, 100 000 écoutes. On est là. Les listes très connues, hâte de te voir sur YouTube, ce que tu vas faire, etc., fais ce que t'as envie de faire.